Générique 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 les flux financiers illicites ne sont pas d'accord, donc nous devons faire un problème. Comment est-ce qu'on va faire ? Nous devons faire un problème avec les secteurs privés et privés. Nous devons faire un problème avec les citoyens et les sociétés civiles. Nous devons faire un problème avec la guerre. Nous devons faire un problème avec l'exonération fiscale. On ne peut pas arrêter l'État de Sénégal. La Convention de Sénégal pour les paradis fiscaux. Le corps de contrôle comme les ARMP, les IGF, les IGE, nous devons faire des nouvelles attaques. Nous devons faire un rapport et nous devons faire un rapport. Il faut le déposer aussi. Nous devons faire ce que nous devons faire dans le cadre de la réunion. Donc, ce qui nous devons faire, c'est que nous devons faire un rapport aux Sénégal et aux Etats-Sénégal. Nous devons le faire en France. Nous devons débuter la campagne ici. Parce que nous devons faire en France. Et nous devons faire en France. Nous devons faire un rapport au Sénégal. Nous devons faire un rapport dans les écoles, les hôpitaux, les réunions, les décours. Et ce que nous intéressons, nous les plus amènes et que nous la quitterons. Nous devons faire des campagnes pour s'ensibiliser la population pour apporter des gens. Pour nous Visser warned, nous tendons ainsi que le paix n'était pas. Et pour bien sûr, c'est la campagne pour combêter les populations de GHI et tous les membres. Nous ne pouvons pas partir là et chercher, à ce que se prés 앉cer ici à l'est. Cela permettra de passer de la connaissance. Comment décarnya dezco ? Un souci est des multinationales à l' better nation. Nous devonsMANEU au Sénégal pour cligner etwno c'est là. En tout ce qui est arrivé de SABODO. Et nous savons qu'au Strong represented par l' always gain du Banque NKLM, Je dis toujours que je ne peux pas comprendre que les montagnes d'or sont en place. Ce qui est possible est que les multinationales ont des milliards d'or. Ils ont des milliards de bénéfices. Mais nous devons faire des lociers en termes de redevances fiscales. Nous devons faire des lociers pour nous simplement faire des lociers. Parce que nous devons faire des lociers. Les lociers ne peuvent pas être en place. Donc l'État du Sénégal perd. Si un économique n'a pas fait, ils ne peuvent pas avoir des lociers qui seuls à Vila. Maintenant, ce qui est important, est que ce qui est là d'avoir les lociers qui ont les objets, donc les personnes qui ont fait des lociers en Libye ou en Espagne. Parce que, les lociers sont tous les lociers. Si on est venu à nos lociers, nous devons faire des lociers. Les lociers n'ont pas beaucoup de lociers, mais ils doivent prendre des lociers, nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas. Les gens qui continuent à vivre, nous ne l'avons pas. Nous devons toujours aller à la maison. Nous allons travailler. Nous allons tous les mettre, nous allons aller à la maison. Nous allons travailler avec nous. Nous allons travailler avec la guerre, nous allons travailler avec l'argent. Nous allons travailler avec le Sénégal. Il y a un bonheur à l'autre. Pour tous. Michel Mendy, coordonnateur du forum civil, section Gédiouaye. Michel Mendy, coordonnateur du forum civil, section Gédiouaye. Oui, nous avons organisé aujourd'hui une caravane. Cette caravane, c'est dans le cadre de la campagne Arrêtons les Moins Agis. Le Fonds civil, en collaboration avec TAS du Sur Network, a décidé de mener une campagne contre les flux financiers illicites. Donc la campagne va débuter en 2020 et va se poursuivre en 2021, 2022 et 2023. Ça va durer donc trois ans. Donc l'objectif de cette caravane est de lutter justement contre les flux financiers illicites parce que, comme vous le savez, beaucoup d'argent échappe au trésor public des pays africains et de beaucoup de pays du monde, mais particulièrement des pays africains parce que ce sont des pays qui ne sont pas assez outillés pour traquer ces flux-là. Donc aujourd'hui, comme le montre le rapport Tavimbeki, il y a au moins 106 milliards de francs CFA qui échappent au fisc sénégalais par an et cet argent pourrait servir à l'aide publique au développement. C'est pourquoi nous disons que les États africains, en fait, n'ont pas besoin de l'aide publique au développement parce que si nous calculons l'argent que les États prennent en termes d'aide publique au développement et l'argent qu'ils perdent en termes de flux financiers illicites, le rapport est presque égal. Donc si nous travaillons à capter ces flux financiers illicites-là, à les empêcher d'aller vers d'autres horizons, par exemple en Europe, parce que la plupart d'entre ces flux-là migrent en Europe, on pourra les réutiliser en termes d'investissement dans les services sociaux de base au bénéfice des populations. C'est pourquoi nous avons jugé au Forum civil nécessaire de nous mettre en collaboration avec TASDiS Network justement pour combattre ces flux financiers illicites. Et aujourd'hui, nous lançons cette campagne-là ici par une calavane à Guéjoie, parce que Guéjoie est une banlieue de la capitale, de Dakar, et c'est les populations qui sont les plus pauvres, qui souffrent le plus de l'effet de ces flux financiers illicites-là, parce que tout simplement le trésor public pourrait redistribuer cet argent équitablement dans les services sociaux de base. Justement, si le trésor ne parvient pas à capter ces flux-là, il lui est difficile de donner un service social de base de qualité aux populations, comme les populations de Guéjoie et généralement de la banlieue dakaroise. Il faut aujourd'hui que l'État puisse travailler avec le secteur privé et le secteur public, mais aussi les organisations citoyennes, les organisations de la société civile, pour mener une campagne ensemble, coordonner les activités, sensibiliser davantage les populations, mais aussi arrêter les exonérations fiscales, arrêter la fiscalité nébuleuse, arrêter les conventions fiscales nébuleuses, et libérer les corps de contrôle pour qu'ils puissent déposer leurs rapports, traquer les malfaiteurs financiers, et les mettre au pied devant la loi pour qu'ils arrêtent ces pratiques nébuleuses-là qui nous font perdre beaucoup d'argent. C'est les multinationales qui viennent travailler au Sénégal. Par exemple, nous avons à Sabodola de l'or, et il y a beaucoup de multinationales qui s'activent à Sabodola, mais ce qu'on remarque, Sabodola fait partie des villages les plus pauvres au Sénégal. On ne peut pas être assis sur un pont d'or et être pauvre, parce que justement, les multinationales qui exploitent cet or-là ne reversent pas les dividendes en termes de fiscalité dans le trésor public. De ce fait, il y a beaucoup de flux qui échappent au Sénégal. C'est les multinationales, mais aussi c'est les pratiques illicites, c'est le banditisme, c'est le blanchiment d'argent, c'est l'argent de la criminalité, l'argent de la drogue, c'est l'argent de la corruption tout simplement, la petite et la grande corruption, la corruption que nous vivons au quotidien. Donc toutes ces pratiques-là font perdre énormément d'argent, et il est temps qu'on puisse ensemble lutter pour capter ces flux-là, les remettre dans le trésor public pour que justement l'État du Sénégal puisse le réinvestir équitablement en termes de services sociaux de base pour les populations. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...